Aujourd'hui dans la mise à jour, un Cybertruck en 2022? Ben non! La V11, je pense qu'il y aurait place à amélioration et est-ce que vous voulez des essuie-glages chauffants? Ben oui! Et bien plus, là là! Bonjour à tous, mon nom est Yann Florent et bienvenue dans la mise à jour épisode 12. Le Tesla Cybertruck, connu pour sa conception controversée et une date de début de production encore assez floue, et bien Tesla a supprimé toute référence de la date limite de production du véhicule de son propre site Internet. Cette décision a suscité des spéculations selon lesquelles Tesla n'atteindrait pas son estimée précédente de début de construction. La production qui devait à l'origine commencer plus tôt en 2021, mais des rapports faisant état de retard ont été révélés au mois d'août 2021, alors que la société cherchait à se concentrer sur le modèle Y. Il convient de noter qu'il n'y a aucun mot officiel de Tesla concernant cette rumeur de retard de production. Le PDG Elon Musk n'a pas non plus commenté le changement. Le site web qui apporte régulièrement des modifications sans l'annoncer nécessairement. Il peut s'agir simplement d'un changement mineur dans la formulation de la page de réservation du Cybertruck, qui indiquait que les clients pouvaient terminer de commander leur commande lorsque la production approchera ou approcherait en 2021. Il se peut simplement que maintenant, vu du fait qu'on est en 2022, et bien quelqu'un a jugé chez Tesla de supprimer simplement la référence. Des déclarations antérieures de Musk indiquaient que le pick-up n'entrerait en production qu'à la fin de 2022, avec une montée en puissance vers des volumes plus élevés vers 2023. Il ne serait pas surprenant que ce délai ait encore reculé, en particulier, bien sûr, compte tenu du fait de l'intensité actuelle de la pandémie mondiale et de la pénurie de puces électroniques. Avec des concurrents comme le F-150 Lightning, qui est sur le point de se pointer le nez, en fait, et que le Rivian R1T est déjà sorti, et bien il semble que Tesla pourrait arriver un petit peu en retard à la fête. Je m'en souviens très bien l'année passée, quand j'étais sur le point de recevoir mon véhicule, et que Tesla avait décidé d'offrir une année de superchargeur gratuit à toute personne qui recevait son véhicule avant le 31 décembre 2020. Tesla avait fait ça pour atteindre le fameux chiffre magique des 500 000 livraisons. Malheureusement, avec la pandémie, du moins au Québec, qui fermait le 24 décembre au soir, Tesla n'a pas atteint ce chiffre magique. On va faire une petite récapitulation des livraisons depuis le début. En 2011, zéro. En 2012, 2650. En 2013, 22 477. En 2014, 31 655. En 2015, 50 580. Il faut réaliser ici qu'en 2015, en additionnant toutes les livraisons qu'il y a eu dans les années antérieures, il y avait environ 100 000 Tesla sur les routes. En 2016, 76 295. En 2017, 103 097 voitures. C'était la première fois que Tesla atteignait le fameux chiffre magique des 100 000 unités. La Tesla Model 3 avait commencé à être produite le 7 juillet 2017. C'est sûr que ça l'a dû aider. En 2018, 245 240. En 2019, 367 500. En 2020, 499 550. Tesla était à 450 voitures d'atteindre son objectif. 2021, grâce à la Giga Shanghai qui roule à plein régime, Tesla a livré 936 172 véhicules. Ma prédiction pour 2022, je dirais 1,5 million facile jusqu'à 2 millions de livraisons. Tesla a encore fait la une cette semaine lorsque la National Highway Traffic Safety Administration, la NHTSA, a annoncé qu'elle ouvrirait une enquête sur le fait que tu peux jouer à des jeux dans la voiture pendant qu'elle se déplace. Tesla a donc accepté d'arrêter l'utilisation du joueur passager affirmant qu'elle enverrait une mise à jour au véhicule pour que la fonctionnalité soit verrouillée et inutilisable lorsque le véhicule est en mouvement. Tesla est intervenu rapidement et a inclus ce changement dans la dernière mise à jour logicielle. Des essuie-glaces chauffants bientôt disponibles sur la Tesla Model 3 et Y en Chine. Qui dit disponible en Chine dit également disponible en Europe et éventuellement en Amérique du Nord. Une caractéristique qui était autrefois exclusive à la Model S est sur le point de faire son chemin vers la Model 3 et la Model Y en 2022 en Chine du moins pour l'instant. Le nom peut être un peu trompeur car ce ne sont pas les essuie-glaces comme tels qui sont chauffants, mais bien c'est des éléments chauffants qui se trouvent dans le bas du pare-brise qui chauffent les essuie-glaces avant d'être utilisés pendant qu'ils sont inactifs. Lorsque la glace s'accumule, simplement activer cette fonction, ça va faire fondre la glace, ça va dégivrer votre lunette avant. « At Tesla Owner of Ma » sur Twitter a partagé une photo du fameux bouton essuie-glaces chauffants dans les commandes d'un Model Y chinois. Selon la source, Tesla teste présentement toujours des nouvelles fonctionnalités sur les unités du fabricant. Les essuie-glaces chauffants ne sont pas encore entrés en production, mais le seront bientôt. Une mise à jour récente dans le manuel du propriétaire en ligne du Model 3 et du Model Y a fait allusion à ce qui pourrait très bien être une mise à niveau à venir pour les deux véhicules. Dans la mise à jour, la section climatisation comporte désormais une référence à des sièges ventilés, car les documents indiquent que les sièges de véhicules ont à la fois la fonction chauffage et refroidissement. Bien que les références du siège ventilé pour les Model 3 et les Model Y aient peut-être une erreur de la part de Tesla, les sièges ventilés du Model 3 et Y auraient un bouton dédié à côté des fonctions de chauffage de siège. Tesla est une entreprise connue pour améliorer progressivement ses véhicules au fil du temps et ceci est particulièrement vrai pour les fonctionnalités de commodité. Ceux qui ont suivi l'évolution de la Model 3 depuis ses débuts se souviennent que lorsque la berline a été initialement lancée, le véhicule n'avait pas de siège arrière chauffant. Les rumeurs sur les fameux sièges chauffants arrière sur les Model 3 ont été très nombreuses pendant près d'un an. Alors que les sièges ventilés font partie des caractéristiques qui distinguent la fameuse Model S et Model X, Tesla a tendance à introduire certaines des caractéristiques de ces véhicules phares dans les voitures plus grand public. Quand je dis grand public, c'est les voitures de pauvres à 50 000, 60 000, 70 000 $ canadiens. Parmi les plus notables d'entre eux figurait le mode de défense contre les armes biologiques qui était auparavant exclusif à la Model S et X. Cette fonctionnalité qui permet aux véhicules de maintenir un air de qualité à l'intérieur de la cabine a finalement été déployée sur le Model Y dans la dernière année. Et beaucoup de clients ont apprécié cet ajout. 2022 sera probablement une année de changement encore une fois pour la Model Y. Avec la Giga Factory de Berlin et celle de Texas qui sont sur le point de démarrer leur opération, le Model Y devrait recevoir un certain nombre d'améliorations. Les deux nouvelles usines devraient utiliser à la fois des Megacast avant et arrière. Et ceux qui sont fabriqués à Giga Texas devraient utiliser les fameuses batteries 4680 personnalisées pour Tesla. Et également du côté de la Giga Berlin, on devrait découvrir éventuellement de nouvelles couleurs. Et je parle ici de Abyss Blue, Mercury Silver et Deep Crimson. La V11 doit laisser place à l'amélioration. Connue sous le nom de V11, le dernier OS de Tesla a complètement été remanié. On parle ici du plateau d'icônes dans le bas de l'écran qui abritait plusieurs fonctions clés. On parle également des icônes dans l'état dans le haut de l'écran qui ont été tous supprimés. Les plus grands changements sont dus au fait qu'il y a de nombreuses fonctions de base du véhicule auxquelles on accédait en un seul clic. Et bien maintenant, désormais, sont enfouis sous deux clics et même trois clics dans le menu. Le changement a suscité des critiques rapides de la part de la communauté Tesla, beaucoup appelant même à la possibilité de revenir à la version précédente, la V10. Et bien les commentaires ont été entendus haut et fort du côté de Tesla. Tout ceci a généré de nombreuses discussions à l'interne chez Tesla sur la manière d'améliorer l'expérience de l'interface utilisateur. Le PDG Elon Musk était intervenu et a confirmé qu'il travaillait très fort à la réalisation de nombreuses améliorations de l'interface utilisateur. Et que ceux-ci seront déployés dans les futures mises à jour logicielles. Peu de temps après leur introduction en Chine, les voitures Tesla Model 3 et Model Y construites dans l'usine de Fremont ont également reçu cette amélioration. Début décembre, Tesla China a commencé à livrer des Model Y Performance qui comprenaient un nouveau processeur AMD Ryzen. Le populaire SUV électrique haut de gamme est également livré avec une batterie lithium-ion 12 volts améliorée pour remplacer la batterie plomb-acide traditionnelle. Et moins d'un mois plus tard, les deux changements ont maintenant fait leur chemin vers l'Amérique du Nord. Ce ne sont pas les deux seuls changements, car les voitures sont désormais apparemment livrées avec un nouveau boîtier de caméra de pare-brise avant. Le nouveau boîtier de la caméra est lié à l'ajout d'un radar dans la cabine sur la base du document de la FCC. Les capteurs radar seraient capables de détecter les enfants qui auraient été laissés dans la voiture. De plus, ils amélioreraient les systèmes de prévention de vol ayant une portée de sécurité jusqu'à six pieds à l'extérieur du véhicule tout en détectant les vides brisées et les intrusions. Pour revenir au processeur AMD Ryzen, cette vidéo démontre à quel point le processeur est maintenant supérieur à l'ancien modèle Intel Atom. La conduite autonome complète, la FSD, va passer à 12 000 $ américains aux États-Unis à compter du 17 janvier 2022. Présentement, en spécial au Canada, à seulement 10 600 $ plus taxes. Dépêchez-vous avant que ça monte. Si vous voulez m'encourager, vous pouvez cliquer juste ici. Si c'est trop compliqué pour toi d'écouter un podcast sur ton téléphone, je te l'offre en version vidéo juste là. Puis, cette vidéo-là, il paraît qu'elle est vraiment juste pour toi. Fait que, clique là-dessus, là. Merci beaucoup de m'avoir regardé et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, gang!